Vous écoutez Europe 1, il y a 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas ! Rebonjour ! A la une ce matin, premier nom de la remplaçante de Natacha Poloni dans On n'est pas couché, Michel Cymes pourrait arriver en hebdo sur France 2 et l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens bientôt sur M6. Et on commence avec la remplaçante de Natacha Poloni dans On n'est pas couché. Et il s'agirait bien de la journaliste Léa Salamé, présentatrice sur la chaîne d'info e-télé. Selon le site Pure People, le choix de Laurent Ruquier et de Catherine Barma s'est porté sur cette jeune femme qu'on voit actuellement tous les soirs sur e-télé dans l'émission On ne va pas se mentir. Elle s'était faite remarquer aussi l'année dernière alors qu'elle pensait être hors antenne. On l'avait entendu dire ce soir, j'ai fait péter le décolleté. C'était vrai. C'était vrai. Selon toute vraisemblance, elle fera équipe avec Emeric Caron qui reste dans l'émission. La production de son côté assure que rien n'est fait pour le moment. France 3, une nouvelle directrice des programmes. Rémi Pimelin, le président de France Télévisions, vient de nommer Dana Astier en remplacement de Thierry Langlois. L'ancien directeur des programmes de l'A3 a préféré démissionner en raison de tensions avec la présidence de France Télé. Dana Astier était jusqu'à présent la directrice des documentaires de France 3. Elle devrait poursuivre la stratégie de Thierry Langlois qui a réussi à remonter la chaîne. Michel Cymes pourrait se voir confier une nouvelle émission sur France 2. En plus de son magazine de la santé sur France 5 ou de ses Prime, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, il aurait proposé un nouveau projet autour de la santé pour France 2. Selon le site internet de Télé 2 semaines, Michel Cymes vient de tourner le pilote d'une émission hebdomadaire destinée au samedi en fin d'après-midi. Une émission qu'il présenterait avec Véronique Mounier, l'ancienne présentatrice de L'amour est dans le pré et de nouveaux looks sur M6. M6 lance bientôt sa nouvelle émission sur les chiens. Oui, je vous en ai déjà parlé. Happy Dog prendra la place du talk show de Valérie Damido à partir du samedi 14 juin à 17h20. Un vétérinaire comportementaliste va venir aider des familles qui ont du mal à élever leur animal. M6 le surnomme déjà « l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens ». Écoutez Thierry Bédossa au micro européen de Guillaume Garnier. La confiance que peut nous porter l'animal et la qualité de communication, elle est fondamentale. Et pour ça, il faut parfaitement se faire comprendre de lui. Donc souvent, je parle aux chiens comme des mamans parlent à leur enfant. Ouh qu'il est beau, qu'il est mignon ! Et ça, ça les met en confiance. Et puis, souvent, je leur parle très bas parce que je me base sur des signes, je me base sur une complicité, je me base sur de la confiance et je récompense les bons comportements. Voilà, c'est pour ça qu'M6 m'a donné ce surnom. Voilà. Philippe Etchebest répond aux accusations sur son émission « Cauchemar Cuisine ». Et il confirme qu'il fait bien appel à de faux clients, Philippe Etchebest, comme l'avait révélé un restaurateur qui avait participé à l'émission. Dans une interview à Télé Loisirs, le chef explique que cela répond à une logique. Les restaurants dans lesquels il se rend n'ont plus de clientèle et il faut les remplir d'un coup. Philippe Etchebest explique qu'il va donc chercher de faux clients dans la rue et que la production leur paye leur repas. C'est volontaire et assumé. Canal+, va devoir se passer de l'un de ses chroniqueurs. Oui, Stéphane De Grotte, toujours selon le magazine Télé Deux Semaines, le comédien belge va arrêter ses chroniques dans l'émission du dimanche midi. Le supplément, présenté par Maïté Nabi Rabin, il va se consacrer à l'écriture d'un long métrage produit par Danny Boon. Stéphane De Grotte a déjà fait une apparition dans Superchondriaque. Pour faire ses adieux au petit écran, Canal+, lui prépare une émission spéciale en prime le 24 juin prochain, à laquelle participera aussi Danny Boon. Cette spéciale, présentée par Maïté Nass, appellera De Grotte une fois avec l'accent belge. Que je fais très mal. Europe 1 arrête l'émission d'Anne Roumanoff. Samedi, Roumanoff ne sera pas renouvelé à la rentrée. La direction d'Europe 1 le confirme aux Parisiens. Ce matin, l'humoriste présentait cette émission depuis 5 ans sur notre antenne. Voilà, Roumanoff qu'on embrasse au passage. D8 prépare une soirée spéciale Michael Jackson. A l'occasion des 5 ans de sa disparition, D8 proposera un documentaire inédit sur le roi de la pop. Ce sera le jeudi 19 juin, en première partie de soirée. On reverra l'incroyable histoire de Jackson, des révélations aussi sur sa mort et de nombreux témoignels. David Hasselhoff révèle l'un des plus grands secrets de la série Alerte à Malibu. Pourquoi les filles en maillot de bain rouge couraient-elles sur la plage au ralenti ? L'acteur et producteur de la série vous répond Jean-Marc. David Hasselhoff révèle que c'était simplement pour des questions budgétaires. Et oui, laisser courir les filles au ralenti permettait d'allonger la durée des séquences et donc d'avoir moins de seules à tourner. Ça permettait aussi pour nous de se rincer l'œil. Le président du quotidien 20 minutes envisage des rapprochements entre les journaux gratuits. Il y a un gratuit de trop sur le marché français. Selon lui, il confirme que les discussions ont lieu en ce moment en vue d'un éventuel rapprochement entre les quotidiens. Mais rien de concret. Récemment, on apprenait que TF1, propriétaire de Métro News, et Bolloré, propriétaire de Direct Matin, réfléchissaient à un rachat de 20 minutes. Et on termine avec le chiffre du jour. 6 400 000, c'est l'audience du 20h de TF1 hier soir avec l'interview de Jean-François Copé. Il n'y a pas eu d'effet de curiosité particulier avec ce score dans la moyenne des 20h de la une. En revanche, la crise à l'UMP gonfle les audiences des chaînes d'info et notamment de BFM TV à 2,8% de part de marché en moyenne sur la journée de lundi. Merci Thomas.